Je vous ai récemment parlé du film Bubble par les créateurs de SNK. Eh bien, sachez qu'on n'en a pas fini avec Weed Studio, car il revient pour une nouvelle série d'animation Netflix, Vampire in the Garden. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Geymion. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle série d'animation originale pensée pour la plateforme Netflix, je parle de Vampire in the Garden. Et profitez-en car je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis la chute de Netflix, ils ont décidé de baisser le budget de production pour leur futur film et série d'animation. Et je peux vous garantir que ça va piquer. Surtout qu'ici, nous sommes sur une animation Weed Studio, donc les créateurs des premières saisons de SNK. Et on se retrouve après le film Bubble, bref, une société qui nous a habitués à du caviar en barre. Visuellement. Vampire in the Garden est donc réalisé par un certain Ryotaro Makiara, qui lui non plus ne sort pas de nulle part, puisqu'il avait déjà travaillé en tant que storyboardeur dans la série L'attaque des Titans. Bref, Netflix nous propose une nouvelle fois un gros projet sous le nez, et moi forcément je suis client. Donc voyons voir ce que vaut un peu cette mystérieuse série Vampire in the Garden. Cette histoire est centrée sur deux filles, Momo et Finé, qui se rencontrent par la pure force du hasard. L'une d'elles est humaine, tandis que l'autre est une vampire. Alors que leur propre peuple se déchire entre eux, une amitié va en parallèle se former entre ces deux personnages. Cette série nous montre ce à quoi ressemblerait notre monde si les vampires existaient réellement. C'est à dire un univers post-apocalyptique avec des humains complètement dominés par les créatures, mais sans qu'ils se laissent faire pour autant. Et c'est donc comme ça que vont se former des castes au sein de leur propre peuple. Et ce quel que soit le côté d'ailleurs. Malgré la présence de vampires, je n'estime pas que ce soit pour autant une série horrifique. L'histoire cherche plus à viser quelque chose de dramatique. Nous ne sommes ici que sur un format de 5 petits épisodes, donc c'est pourquoi le commencement va démarrer très rapidement. Et c'est pourquoi je me suis dit que heureusement que l'histoire reste simple à suivre. C'est presque l'équivalent d'un petit film d'animation. Dans l'ensemble, le fait d'inverser les clichés divulgués sur les vampires est plutôt intéressant. Jusqu'ici, on a toujours eu l'habitude de voir des vampires comme des prédateurs, ce qui reste le cas. Sauf qu'on a inversé les rôles grâce à ce système de castes. Et c'est comme ça qu'on voit un système de commerce avec du sang qui s'échange, qui se monnaie. Et de plus, des familles vampires de pauvres qui finissent par s'affamer en manque de sang. Comme vous avez pu le comprendre dans le pitch que je vous ai cité, l'histoire reste centrée sur la relation entre une humaine et une vampire, une relation presque maternelle. Et forcément, on connaît tous le concept des deux camps opposés, avec deux personnages très différents qui ont fini par s'unir. Mais le problème, c'est qu'en dehors des deux protagonistes, j'ai ressenti un certain désintérêt pour le reste des personnages. Sauf un, celui du chasseur qui arrivait à la fin m'a fait ressentir un tout petit peu quelque chose. Sans compter le fait que la relation amicale présentée dans cette série n'est pas non plus la plus belle qui m'ait été donnée de voir dans une fiction, on sent qu'un certain potentiel leur a échappé des doigts pendant l'écriture. Et pour compenser ça, la fin va trop chercher, selon moi, à tirer sur les larmes, ce qui, pour un part, n'a pas beaucoup fonctionné, vu que je n'ai pas réussi à mieux m'attacher au personnage. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'enjeu principal de cette histoire va se focaliser sur une intrigue au-delà de ces deux fameux camps opposés. Même si l'ensemble n'est pas basé sur de l'horreur, Vampire in the Garden sait qu'il n'est pas Twilight, il sait également qu'il n'est pas Morbius, et c'est comme ça qu'il va rendre l'ensemble très gore, très rouge, le fameux rouge qu'on ne voit pas dans le film Morbius, encore une fois. D'ailleurs, la chaleur du rouge va beaucoup se contraster par la froideur du bleu, vu qu'on est dans un environnement très neigeux, ce qui colle parfaitement bien à l'atmosphère vampirique, puisque même la plupart des costumes taillés pour les vampires sont parfois rouges. Et avec ça, on a un découpage technique simple et clair qui parvient à nous offrir des sensations lors des nombreuses actions. Il y a beaucoup d'actions, j'ajoute. Alors ce n'est pas aussi sensationnel que le film Bubble qui sortit un peu plus tôt, mais il y a un effort de fait. Pour ma part, j'ai regardé cette nouvelle série en VO, j'ai checké la VF pour inspecter un petit peu les travaux. Pour moi, c'est ok, même si j'ai l'impression que la musique couvre les voix. Et bon, à part ça, il y a évidemment le visuel. Pour moi, ce n'est pas ce que Wii Studio a fait de plus beau. Et j'imagine que c'est parce qu'on n'est pas sur un film, on n'est plus sur une série, donc c'est beaucoup plus loin à faire. Ceci dit, il n'y a que 5 courts épisodes. Donc ce que je dis peut se contredire, mais voilà, on sent que c'est un peu moins peaufiné. Le crayonné, cette fois-ci, est numérique. Mais ça reste quand même un rendu avec de la gueule, notamment sur les animations. Que ce soit sur les transformations, l'action pure, ils insistent vraiment sur la fluidité des mouvements. Il y a de plus un certain soin porté sur la direction artistique, comme par exemple les décors, le carré design avec les vampires aux cheveux blancs et à la peau très pâle, ce qui laisse un petit côté Castlevania qui n'est pas négligeable pour autant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont l'air de faire un espèce de mélange entre la Renaissance et l'époque un peu plus contemporaine, un peu plus récente. Un petit peu comme si les vampires étaient restés bloqués dans le temps, et puis ça nous permet de différencier les deux cultures différentes. Bref, niveau immersion, c'est du bon travail. Avec ça, on a beaucoup de personnages charismatiques au niveau du design, pas forcément sur le fond. La plupart des antagonistes ont plutôt la classe, rappelant que les héroïnes deviennent plus ou moins seules contre tous. Alors par contre, warning alert, la musique c'est de l'or pour les oreilles. Une musique classique avec des violences, ce qu'il y a de mieux pour le vampire mélancolique. Il y a certaines partitions qui m'ont presque rappelé la série The Last of Us. Une série que je n'aime pas beaucoup, sauf la musique. J'ai constaté aussi qu'il n'y a pas de générique d'intro pour gagner davantage de temps dans l'histoire. Oui, parce qu'encore une fois, 5 épisodes, c'est court. Voilà, donc si la série Castlevania vous manque, je pense que Vampire in the Garden pourra potentiellement combler certains. Mais malheureusement, pour ma part, je n'ai pas réussi à être happé par l'histoire, malgré les efforts de fait sur le développement de l'univers et le travail autour de l'animation. La base de Vampire in the Garden est solide comme un rock, ça c'est sûr, mais il ne parvient pas à se démarquer plus que ça. Pourtant, on voit que tout a été misé pour être quelque chose de grand entre le fait de choisir Weed Studio ou encore choisir une histoire un petit peu triste et mélancolique. Mais ça n'a malheureusement pas pris sur moi. Alors, ce n'est peut-être pas votre cas. C'est pourquoi si vous avez déjà un avis, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et pour les autres, j'ai plutôt tendance à recommander cette série, cette mini-série. Elle est courte et de plus, je ne pense pas qu'elle a été pensée pour faire une suite. Donc, ça se regarde plutôt facilement, surtout si on veut apprécier un petit peu une animation relativement bien travaillée. Voilà, donc les commentaires sont à votre disposition. Comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501